Bonjour tout le monde! Comment ça va aujourd'hui? En cette super belle journée d'été, on est gâtés. On a des très très belles journées. Aujourd'hui, défi 86. Onzième vidéo du défi 86. J'ai décidé de parler de la honte. Est-ce que ça vous arrive, vous autres, de vivre de la honte? Mon nom est Chantal Brault. Je suis néo-sexopédienne, spécialiste en savoir-faire, savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir, mais particulièrement dans la reconnexion à soi par le plaisir des sens. Faire parler le corps. En fait, c'est ça. C'est un programme que j'offre qui s'appelle « Vivre le septième ciel». C'est ça qu'on fait. Mais aujourd'hui, je voulais parler de honte. Est-ce que ça vous arrive de vivre de la honte? Bonjour, éjean. Bonjour, Dine. Dine Conrad. Est-ce que c'est Conrad ou si c'est Dine, le prénom? Ça doit être Dine. Bon, je m'éloigne. Je reviens à mon sujet. Est-ce que ça vous arrive de vivre de la honte? Moi, personnellement, je trouve que c'est un des émotions, des sentiments, des émotions qui sont les plus difficiles à identifier. Pour moi, en tout cas. Moi, j'ai trouvé ça que c'est difficile à identifier. Puis, il a fallu que je me fasse des repères pour être capable de les identifier. Parce que quand on vit de la honte, c'est qu'on est déclenché dans notre blessure d'humiliation. Et quand on est déclenché dans la blessure d'humiliation, eh bien, notre défensive par excellence, notre fonctionnement en général, eh bien, on appelle ça le masque primosochiste, selon Lise Bourbeau, ça veut dire qu'on est pas mal dans l'auto-sabotage, l'auto-destruction. On va être porté à s'auto-flagéler, à se taper sur la tête, à se traiter d'idiot, à se descendre, à se dégrader, à faire quelque chose qui va être contre ce qu'on veut, finalement. À se priver de cette liberté qu'on a tant besoin. Est-ce que vous êtes de ceux-là? Est-ce que vous êtes de ces personnes pour qui la liberté, là, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment très important? Si oui, il y a des bonnes chances que vous s'ayez dans la blessure d'humiliation. Particulièrement si c'est super important, puis que vous avez l'impression d'en être privé. Vous avez beau faire plein d'affaires, il y a toujours quelque chose qui arrive, puis vous êtes privé de votre liberté. Mais je parle pas de liberté en tant que couple, là, tu sais, je parle de liberté en général, là, avec liberté d'action, liberté dans son temps, liberté dans ses vacances, dans son sommeil, liberté un peu partout, OK? C'est vraiment, c'est général. Est-ce que vous vous sentez comme ça? Parce que vivre la honte, c'est souffrant. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à rabaisser. Si vous voulez un indice, de toute façon, quelque chose, il y a une couple de choses qu'on peut observer pour nous donner l'indice de voir, est-ce que je souffre de la blessure d'humiliation? En passant, il y en a cinq. Il y a cinq blessures et l'humiliation en fait partie. C'est pas tout le monde qui souffre de l'humiliation. Mais si vous êtes porté à faire de l'embonpoint, vous êtes dans la blessure d'humiliation. Si vous êtes porté à manger vos émotions, à chercher quelque chose, à avoir des rages, des rages de bouffe, mais des rages de bouffe en général, c'est toujours des cochonneries, là. Tu sais, c'est toujours soit sucré, soit salé, soit des chips, soit quelque chose de mou, soit quelque chose de plus ferme. Ça dépend de quelle autre blessure qui est agencée à ça. Mais là, la blessure d'humiliation, il y a toujours soit le rejet, l'abandon, qui vient avec. Puis, comment est-ce que ça se transpirait? Comment est-ce que ça se fait? M'envoyer un peu peut-être à mon exemple. Ce qui m'aide à l'identifier beaucoup, c'est quand je suis pas fière. Tu sais, le contraire de la fierté, là. C'est ça, c'est la honte. Quand je suis pas fière de ce que j'ai fait, quand j'ai fait, ah, ouais, là, je suis pas fière de moi, là. Tu sais, ça, j'aurais pas dû faire ça. Pourquoi j'ai fait ça? Quand t'es rendu à te faire ce commentaire-là, t'es déclenché dans la honte. T'es déclenché dans ta blessure d'humiliation. Puis, c'est important d'être capable d'y toucher, de le sentir. Parce que ce qu'on a tendance à faire, c'est d'essayer de l'éviter, d'essayer de la fuir, de l'éliminer. Et c'est pas comme ça, en fait, que ça se passe. Si on veut se sortir de là, si je peux dire ça comme ça, faut apprendre à l'accueillir. Faut apprendre à l'accepter. C'est-à-dire que quand je la vis, quand je la ressens, cette honte-là, c'est de l'accueillir, puis il fait, oh, mon Dieu, là, j'ai de la honte, là. Là, je ressens de la honte. Puis d'être capable de faire la paix avec ça. D'être capable de l'accueillir. Puis de dire, OK, là, ça fait partie de moi. Puis je vais lui donner de l'amour. Ça a l'air drôle à dire, hein? Mais je vais lui donner de l'amour. Je vais l'accueillir. Parce que c'est... Ça se répète aujourd'hui. C'est une empreinte qui s'est créée à l'enfance, à la petite enfance. Et c'est tellement souffrant que c'est ça qu'on fait. C'est qu'on le prend, puis qu'on... Moi, je ne veux pas sentir ça. On tasse, puis on met ça de côté. Et si vous faites l'inverse, si vous faites... Ah! Je vis ça, là. Là, je me sens... Observez-vous. Quand vous voyez... Moi, je sais bien, là, que quand la blessure d'humiliation est déclenchée, puis je n'ai pas conscience nécessairement que je suis dans la honte, mais quand la blessure est déclenchée, j'observe le physique, OK? C'est dans le corps, beaucoup, que ça se passe, et le comportement. Moi, j'observe que je vais être portée à chercher... Là, je cherche, là. Je regarde dans les armoires, j'ouvre le frigidaire, je cherche quelque chose à bouffer, je cherche quelque chose à manger. En général, ça va être soit... Un gâteau... Quelque chose qui va être sucré, du chocolat... Ça pourrait être des chips, des fois, dépendamment de comment je me sens. Mais, tu sais, je cherche quelque chose, vraiment, là. En général, c'est plus du sucré, mais ça arrive que c'est du salé. Ça dépend de quelle autre blessure qui est jumelée avec ça. Quand je m'observe que je cherche... Puis pourquoi est-ce que je n'ai pas faim? Tu sais, si je m'arrête, là, je n'ai pas vraiment faim. Bien, c'est une pulsion. C'est quelque chose qui me porte puis qui m'amène à vouloir aller chercher de la bouffe, aller chercher du sucré. C'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que j'ai vécu de la honte? Puis ça, c'est vraiment pas facile à identifier. Fait que je ne suis pas fière. Je ne suis pas fière de moi. Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait. Je ne suis pas fière d'avoir réagi de cette façon-là. C'est toujours quelque chose qu'on n'accepte pas qui fait qu'on réagit. Fait que de l'accueillir, et ça a l'effet inverse, de l'accueillir, d'en prendre conscience premièrement, de voir que c'est là, puis de faire, ouais, ok. Bien là, je vis ça présentement. Puis, juste de s'accueillir là-dedans, juste de se donner de l'amour, de laisser ça descendre, de laisser ça déposer. Puis, si vous voulez la manger, votre pulsion, votre cochonnerie, votre gâteau, mangez-le. C'est pas ça. C'est juste que prendre conscience du comportement. Puis, vous allez voir que plus vous allez faire la paix avec ça, moins vous allez avoir ce genre de pulsion qui est masochiste, à quelque part, ce genre de pulsion destructeur. Parce que je sais que quand je vais le manger, moi, ce gâteau-là, un, je serais pas fière de moi de l'avoir fait, parce que je sais que c'est pas bon pour moi. Je sais que quand je vais le manger, ça va me faire mal dans l'estomone. Puis, même quand je le mange, des fois, les goûts n'ont pas super bon de me le manger pareil. C'est vraiment une auto-destruction autour de ça. Fait qu'il faut s'observer à travers ça. Fait que pourquoi est-ce que je mange ça? C'est pour calmer une pulsion. Il y a différentes façons de calmer des pulsions. Mais l'humiliation, ça se calme très souvent par ce genre d'addiction-là, par la bouffe, par les sucreries ou le salé. Fait que ça, c'est ce qui fait qu'on va avoir des habitudes alimentaires qui vont faire qu'on va grossir, qu'on va engraisser. Fait que ça, c'est une chose. Mais le fait qu'on engraisse, c'est beaucoup plus l'état dans lequel on est. C'est beaucoup plus l'émotion qu'on porte quand on mange, qu'on mange par pulsion, qui va faire que ça va se stocker en gras. Puis qu'on va engraisser. Parce qu'on vient nourrir la honte que l'on ressent même si on n'a pas conscience. C'est ça qui se passe en fait. On vient nourrir cette honte. puis par la honte, on va se faire honte. Donc, on va engraisser. Le corps fait ce qu'on lui commande. C'est inconscient. Donc, quand j'en prends conscience, je peux arriver à me sortir de là. Je peux arriver à renverser la vapeur. Je peux arriver à, au contraire, plutôt que de résister, d'être en réaction. je vais l'accueillir. Je vais lui donner de l'amour. Et, c'est pas toujours facile à faire. Il y en a qui sont capables de le faire sans nécessairement avoir compris. Il y en a d'autres qui ont besoin de comprendre pourquoi je fais ça. Qu'est-ce qui me mène à ça? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Fait que pour certaines parties, elles ont besoin d'aller plus creux. Moi, je suis du genre à aller plus creux. Plus dure de compréhension. Peut-être plus dure une petite rebelle. J'ai besoin d'aller voir au fond des choses. Puis une fois que j'ai bien compris mon processus, ça fait, oh wow! Là, je peux me permettre en vrai de l'accueillir puis de faire, ouais, merci. Merci. C'était pour moi. C'était un cadeau. C'est quelque chose que j'avais à apprendre. Je viens de comprendre la lotion. Merci, ça m'a fait du bien. Pas mal comme ça que ça se passe. Je sais pas comment ça vous parle. Oui, Michel, t'aimes ça. Mais la honte, on la vit souvent, beaucoup plus souvent qu'on pense. Particulièrement, regardez votre physique, là. Si vous avez plus que 10 à 15 livres en trop, vous avez la blessure d'humiliation. Et dépendamment de la façon que c'est situé dans votre corps, si c'est disproportionnel, c'est-à-dire que si vous avez des parties qui sont plus prédominantes, qui sont beaucoup plus grosses que d'autres, bien là, vous êtes dans la trahison, la blessure de trahison qui est jumelée avec votre humiliation. Si c'est, votre poids est assez réparti, vous prenez du poids, mais vous le prenez égal ou à peu près égal, la blessure est jumelée à ce moment-là avec l'injustice. Mais, ça vient tout le temps avec, soit le rejet, l'abandon, ou même les deux. Ça, c'est quasiment toujours présent dans, qu'importe la réaction, c'est toujours pas mal. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Ça fait partie des choses que, que l'on enseigne, que l'on partage à travers le septième ciel. Pourquoi, dans une formation pour le couple, on enseigne ce genre de choses-là? C'est pour retrouver le pouvoir sur soi. Parce que, justement, tous les conflits de couple naissent de réactions. Puis, quand on réagit, c'est parce qu'on est inconscient. On est inconscient à ce qui nous fait souffrir. C'est toujours une souffrance qui nous fait réagir. Fait que, si je comprends pas mes blessures, si je comprends pas mon fonctionnement, je vais avoir de la difficulté d'être en relation avec l'autre parce que je le suis pas avec moi-même. Ça commence par ça. Fait que c'est ça, dans le fond, la formation septième ciel. Vivre et toucher septième ciel, c'est de comprendre son processus, reconnecter à soi et faire parler le corps pour qu'il nous enseigne, nous démontre qui nous sommes, qu'on a tellement caché, qu'on a tellement écrasé, qu'on voulait pas voir. C'est ce qu'on fait à travers le septième ciel. Sur ce, moi, je vous laisse. On se revoit demain pour une autre vidéo. D'accord? Bye, bye! Il y a une chose que je voulais vous demander parce que j'aime ça pour faire des vidéos. Il y en a quelques-uns que je peux voir. J'en vois quatre, cinq qui sont là. Michel, je te vois. Éric, Annie Deschamps, je te vois. Dean, et j'ai Réjean qui est là aussi. Comment les femmes se sentent par le passé? C'est pas juste les femmes. C'est les hommes aussi, Michel. On est tous là-dedans. On est des êtres. Mais hommes ou femmes, on a tous, on a nos seins, on n'a pas tous les cinq blessures, mais on porte tous des blessures d'hommes. C'est la raison pour laquelle on vient ici. C'est la raison pour laquelle on est dans un corps terrestre. On en porte tous. C'est pas juste une question de femmes. Et chaque individu a son côté féminin et son côté masculin. Ce qu'on cherche, c'est d'avoir un certain équilibre. Et chacun de ses côtés nous apporte et des forces et des faiblesses. C'est à pouvoir puiser et équilibrer ça. Mais à comprendre ce processus-là, ça nous aide beaucoup en tout cas à faire la paix avec soi. D'abord. Et ça nous aide à être en relation avec l'autre. Fait que voilà. C'est ça. Ce que je voulais vous demander, parce que là, j'ai été distrait par Michel. Ce que je voulais vous demander, c'est, j'aimerais ça que vous me fassiez un petit coucou. Que je puisse voir qui qui voit la vidéo, à qui est-ce que je m'adresse. C'est... Tu sais, des fois, tu as l'impression que tu parles à trois, quatre personnes. Mais j'aimerais ça savoir avec qui je suis en contact, avec qui je suis en relation lorsque je parle. Puis ça peut m'inspirer à faire d'autres vidéos aussi en même temps. Je sais du temps que je faisais 546 livres. T'es-tu sérieux, Michel? Wow! Bien, bravo! Bravo, bravo, bravo. Je te félicite. Oui, coucou. Hé, c'est quelque chose. Oui, 500. Fait que t'es dans l'humiliation pour vrai, toi. Vraiment. Fait que t'as été là-dedans pendant beaucoup, 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 beaucoup de temps. Fait que je sais pas si t'es arrivé à être capable non seulement de voir le reflet du miroir, d'accepter ton reflet dans le miroir, mais surtout d'accepter l'homme qui était dans ce corps-là que tu vois dans le miroir. Ça semble être la même chose, mais c'est complètement... Là, il y a une grosse nuance entre les deux. Fait que ça, ça, ça va faire que plus tu vas aimer l'homme, plus tu vas aimer la personne que tu vois dans le miroir et non pas le reflet que ça reprojette, mieux tu vas te sentir, moins tu as besoin ou tu as des pulsions de bouffe ou de 56 000 à faire comme ça. Fait que la blessure d'humiliation s'estompe. Elle va s'adoucir et elle va se calmer. Fait que c'est toujours l'amour et le pardon qui est la clé de n'importe quelle blessure. Fait que oui, très, très vrai. Ah ben, bravo. Bravo, mon cher. t'as fait déjà un bon bout de chemin dans ce côté-là. Sûrement qu'il en reste à faire. Si t'as plus que 10 livres, puis je suis que oui. Si t'as plus que 10-15 livres, c'est parce qu'il y a encore du chemin à faire. J'ai encore beaucoup de misère. J'ai encore beaucoup de misère, mais je... De plus en... Mais tu le sais de plus en plus. OK. Tu t'en prends conscience de plus en plus. C'est ça. C'est ça qui est important. C'est d'en prendre conscience d'abord, de s'observer dans son fonctionnement, de voir comment on agit pour pouvoir modifier ce comportement-là. Ça, c'est une chose parce que là, on a des résultats. Mais si je veux avoir la paix, c'est de comprendre et surtout de s'accueillir là-dedans puis s'accorder de l'amour dans ça. Dans le fait que tu t'aimes. Bien, c'est ça. C'est ça. Bravo. C'est exactement ça. C'est le chemin. C'est le chemin pour trouver la paix. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Des fois, on fait des grands, grands détails pour y arriver. Mais la résultance est toujours la même. Bon, mais je ne ferai pas la vidéo plus longtemps. J'ai tendance à faire des vidéos qui s'étirent. Je vous laisse sur ça et je vous revois demain pour la prochaine vidéo. Je vous aime. Ciao. Bye.